Ne cherchez plus à recruter, rendez-vous plutôt attractif et disruptez vos RH. Aujourd'hui, je vous emmène bosser dans la salle mythique du Grand Rex à Paris où Golden Bees organise un événement exceptionnel, Disrupt RH. Allez, décollage immédiat ! Un énorme merci pour vous tous, la répambée, le speaker. Personnellement, je peux vous assurer, moi, je trouve qu'ils ont déchiré. La vraie disruption, c'est la transparence. C'est un principe qui est très incarné chez BlaBlaCar et je crois que c'est fondateur de beaucoup de disruptions. Le fail, learn, succeed, autrement dit, échouer, apprendre et réussir qui s'applique aussi bien au business mais aussi au process RH et qui n'est pas de tabou. Et en fait, ce principe de cette culture de FLS, en fait, nous amène finalement à assumer nos erreurs, à ne pas les personnifier, à ne pas les incarner, qui fait que du coup, ça rend le droit à l'erreur totalement accessible à tout le monde et ça cultive cette transparence. Disrupter la RH, aujourd'hui, c'est pour moi oser. Oser apporter sa différence, sa diversité au sein de l'organisation. Par rapport à son background éducatif, par rapport à son éducation de par la famille, les amis, apporter tout ça au sein d'une entreprise, c'est sain et ça donne une belle image aussi de la boîte, des valeurs de la boîte qui viennent combiner avec cet esprit disruptif. Et derrière, ça donne envie d'oser. Et oser, pour moi, c'est la disruption. Bon, alors explique-moi, ça veut dire quoi disrupter les RH pour toi ? En fait, je n'avais jamais réfléchi, vraiment, à la question, mais je dirais qu'on me dit souvent que je suis disruptive. J'ose dire et faire ce que j'ai envie. Donc, je dirais, la disruption, c'est peut-être juste être, ne pas s'attacher à ce que vont penser les autres et juste être soi-même et faire ce qu'on a envie. Voilà. Je ne sais pas si c'est la fin de réponse. C'est génial ! Être authentique, quoi. Bon, alors Sébastien, c'est quoi disrupter les RH pour toi ? C'est mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, changer les habitudes, penser différemment et essayer d'innover au quotidien parce que c'est comme ça qu'on attire les meilleurs talents. Casser les codes, quoi. Casser les codes, en effet. Tu me dis quand ça tourne ? Qu'est-ce que c'est que disrupter les RH ? Attends, il faut que je me trouve un truc. Pour moi, disrupter les RH, déjà, c'est les amener à adopter un autre regard sur ce qu'est véritablement le talent. C'est-à-dire qu'auparavant, on se centrait beaucoup sur les critères qu'on a dans un CV comme les écoles ou encore les expériences précédentes. Je pense qu'il est temps véritablement de se centrer sur qui sont réellement les individus de manière à pouvoir tirer parti de toute la diversité qu'on peut avoir dans notre société et qu'on doit retrouver dans nos organisations. Top, ça ! Génial ! C'est bon ? Tu l'avais ! Ok, génial ! Bravo ! Ok ! Disrupter les RH Golden Bees ? Se réinventer chaque jour. Ça, c'est très court ! Je t'en fais une plus longue. Chaque jour, se dire comment faire mieux. Et faire mieux, ça veut dire à la fois dans son attitude et dans sa relation avec les autres, mais également en y incorporant la technologie parce que la technologie, aujourd'hui, nous permet d'aller beaucoup plus loin. Elle est là pour nous aider, pas juste pour nous aligner. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec Golden Bees depuis 7 ans. Génial ! Merci ! Pour Je Viens Bosser Chez Vous, disrupter les RH, c'est venir bosser chez vous en immersion, en authenticité et donner la parole à vos actrices et acteurs du quotidien en vidéo, en podcast. Arrêtez de recruter, bossez votre attractivité et rendez-vous au prochain épisode ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada